Bonjour chers amis, on continue avec la loi des dphilines, aujourd'hui on passe à ce qui est l'honneur, le cavote, on a donné le dphiline et l'acte du chat des dphilines. Celui qui met les dphilines doit faire attention d'avoir un corps propre, et un corps propre ça veut dire ne pas faire ce qu'il aurait pu faire aux toilettes s'il n'aurait pas eu les dphilines. Et on va tout rentrer justement dans les détails, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un par exemple qui a des problèmes de santé, ou il ne peut pas se retenir, ou quelqu'un comme je vais visiter régulièrement dans les hôpitaux qui ont des cathéters ou qui ont des autres choses, et qui ne peuvent pas forcément porter les dphilines même pendant un certain temps, et comment il doit faire quand il garde les dphilines avec eux. On a parlé la dernière fois aussi, qu'est-ce qui se passe quand tu es à l'aéroport, ou quand tu n'as personne pour garder tes dphilines, est-ce que tu peux rentrer avec les dphilines aux toilettes, est-ce que bien sûr dans les sacoches et pas dans les sacoches, on verra les détails, comment c'était à l'époque du Shukhanaruch, les gens n'avaient pas des toilettes comme aujourd'hui, c'était un trou dans les champs, il n'y avait pas comme aujourd'hui des murs, etc., qui protégeaient et qui séparaient. Alors Shukhano te dit la chose suivante, quelqu'un qui par exemple est malade des intestins, et qui ne peut pas s'empêcher, qui a de problèmes de santé, il est quitte de mettre les dphilines. Alors s'il pourra faire attention à la bûche à des dphilines, même un petit temps, c'est un petit instant, à ce moment-là il doit mettre les dphilines avant les schémas, et les enlever juste à la fin qu'il a fait le schéma. On n'a pas à dormir avec les dphilines, même avec dormir, prendre une sieste par exemple. Alors tu as une question qui est demandée, qu'est-ce qui se passe quand tu vas à la synagogue, et que tu vois des gens qui se sont endormis avec les dphilines, est-ce qu'il faut le réveiller ? La base elle est, que si d'une manière que, par exemple, il n'a pas le droit de le réveiller, sinon tu n'as pas le droit de le réveiller. Parce que dans le Shukhano, c'est écrit clairement que tout celui qui avait fini dans la main ou dans la tête, tu n'as pas le droit de dormir même un sommeil banal, mais si tu as mis dessus, si il a mis par exemple comme un drap ou quelque chose, en deux mots, il a montré un signe qu'il n'est pas là pour dormir pendant trois heures, juste pour se reposer un peu comme ce soit, à ce moment-là, il peut le faire. Mais non. Celui qui met les dphilines, il doit faire attention de ne pas avoir de mauvaises pensées, comme par exemple tout type de fantasme avec des femmes, etc. C'est écrit dans Bet-Josef, Siman 38, ou beaucoup, d'importe quelle autre pensée interdite. On n'a pas le droit de faire rentrer les dphilines aux toilettes, même s'ils sont dans leur pochette. Et là, on va rentrer après dans les détails. Quel type de pochette ? On sait très bien qu'il y a une règle dans l'alachat, qui veut dire un pochette dans une autre. Donc si c'est une seule boîtier, c'est une question. Si c'est un boîtier dans une pochette, une pochette dans la valise, c'est distinct, on va voir après. On a parlé de manger avec dphilines, on parle de manger un repas, une souda. Pourquoi ? De peur que tu vas boire d'alcool, et tu vas te comporter d'une manière qui n'est pas apte à dphilines. Mais manger quelque chose de simple, comme des gâteaux, cafés, etc., on a le droit de manger avec dphilines. Comme ça, c'est écrit dans Shuchana Rour, Siman 40. Et c'est pour ça que tu as le droit de dire les chaymes, ou quoi que ce soit. Quand il y a par exemple un as-kir, ou quelque chose à la synagogue, les gens ont l'habitude de faire, de faire vos gens des brachotes, on peut le faire même quand il y a encore d'philines sur toi, sans problème. Quand on enlève les dphilines, de la pochette ou du boîtier, on n'a pas le droit de les jeter. Il faut les prendre avec la main, pour ne pas faire rentrer à la mitzvah. Deuxièmement, on dit que ce n'est pas bien, ce ne fait pas honneur aux dphilines, que le côté intérieur se dévoile, qui veut dire que se renverse. Et c'est une des raisons, pourquoi récemment, on va dire récemment les derniers dix, dix ans, je pense un peu plus dix ans, on a commencé à faire les dphilines avec la lanière noire-noire. Pourquoi noire-noire, la lanière de deux côtés noires ? Parce qu'il y aurait dans l'alakha qui dit qu'il faut faire attention que la lanière qui est attachée par exemple à la tête, elle ne soit pas à l'envers. Et pareil, ce qui est ici autour du bras, elle ne soit pas à l'envers. Et on te dit que si c'est à l'envers, il fallait se gêner à l'époque, ou bien donner un échange à l'azakha, comme ça c'est écrit dans Sheikhan Roux-Simon 27. Pour éviter cette rigueur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a décidé de les faire dans l'alakha. Alors il y a eu pendant un certain moment des falsifications avec des lanières faites en Chine, ou de la peinture plastique, qui est soi-disant du noir, mais quand tu grattais ou tu trempais dans l'eau, tu voyais que tout le plastique qui s'étachait, quand tu parles des lanières qui descendent le long du corps, est-ce qu'on doit faire attention qu'ils ne s'enversent pas ? Il y en a qui ont l'habitude de le mettre dans la ceinture le matin, quand il prie pour s'assurer que ça ne s'enverse pas. Sheikhan Roux, il n'en fait pas attention. Les Sparadim lui font attention pour regarder la beauté de la Mitzah, comme c'est écrit dans la Kut Yosef. Et c'est pour ça qu'ils les mettent dans la ceinture, comme ça c'est écrit au Benichreï, pour ceux qui ont une ceinture. Ceux qui n'ont pas une ceinture, il faut attention que ce soit drôle. D'accord ? Quand on était dans les camps des Allemands, que Dieu efface leur nom, on faisait tout ce qu'on pouvait pour mettre les filets dans n'importe quel endroit. Et combien on a été battus pour ça. Et c'était sûr que si jamais ils allaient attraper les filets, ils allaient les brûler dans le feu. La question allait, est-ce que depuis le départ, tu avais le droit de faire rentrer les filets dans un endroit que tu sais qu'ils vont être perdus ? Et est-ce que tu as le devoir de tout faire pour mettre les filets dans une situation pareille, alors que c'est sûr qu'ils vont être, comment on appelle ça ? On va leur faire honte. Parce que si jamais on t'attrape avec les filets, ils vont au feu. Ils vont être brûlés. C'est comme si volontairement, tu jettes les filets dans le feu. Est-ce qu'on aurait de faire une chose pareille ou pas ? C'est écrit dans l'Akmara, il a dit la phrase suivante, il a dit la phrase suivante, que ce peuple, on l'a gouverner du ciel, on l'a fait grigner du ciel. Pourquoi ? En deux mots, Dieu a donné la possibilité à Nebuchadnezzar aux Romains de détruire le temple, on parle dans les trois semaines, de brûler le temple, de tuer les meilleurs de ses enfants, et ils existent toujours. Et moi j'entends que toi, tu es assis en train d'apprendre la Torah comme si rien n'était. En deux mots, tu ne sais pas qu'il y a un gouvernement, il y a un règne, à l'époque, avec les dix martyres, qui sait très bien qu'ils ont interdit d'apprendre la Torah. Donc tu es comme si rien n'était. En deux mots, c'est eux qui vont gagner. Parce qu'au final, Dieu leur a donné la permission de faire. Et je m'étonne, s'ils ne vont pas te brûler à toi, le sif a Torah dans le feu. Le marcha, il explique que l'argument de Rebiyos et de Rebiyos était la suivante. C'était un argument à l'Afrique. Est-ce que tu as le droit de te mettre en danger ? Le Rebiyos pose la même question sur la vie précédente. Comment il a pu aller en prison en sachant, disant clairement devant tout le monde qu'il faut se mettre dans le feu pour pouvoir sauver l'éducation juive, les enfants juifs, les écoles, les yishivots, en sachant qu'il allait risquer sa vie ? Qui dit qu'il faut risquer sa vie pour une chose pareille ? Ça ne fait pas partie des 3 000 votes sur lesquels il faut risquer sa vie. Enfin, les histoires qu'on raconte qu'une fois qu'on a arrêté en prison, il n'a pas voulu laisser mettre cette féline. Il a vu cette féline avec lui quand on l'a fait descendre dans les caves du KGB. Il a profité de mettre cette féline. Et quand le gardien du KGB il a vu que la vie précédente est de mettre cette féline, il a massacré et à cause de ça, la ceinture qu'il avait sur son plan d'annonce, la pique de la ceinture est rentrée dans son ventre, elle a fait saigner. Donc ça, c'était l'argument de Mashaït Esflé et comment il avait condamé Khaïn. Comment tu as pu te mettre en danger toi-même ? Sans ça, il répond le Mishnah à la Chote. C'est qu'il a dit que si on ne sait pas seulement que toi, tu t'es mis en danger, c'est qu'à cause de toi, on va brûler un séphatera. Tu sais très bien que si on t'entrave un séphatera, qu'on brûle. Rabbi Khaïn, il a dit non. Il fait, moi, j'ai un devoir d'apprendre la Torah. Tout ce que je dois faire, je le fais. Si à la fin, les Romains décident de brûler le séphatera, c'est leur problème, c'est pas le mien. C'est le même argument que le Mishnah à la Fête écrit quand on était dans les camps en Asie qui décident de brûler l'étuline s'il nous attrape avec l'étuline. Moi, je n'ai pas fait en sorte de brûler l'étuline. Moi, j'ai mis l'étuline parce que je dois les faire. Si l'autre décide de les brûler, je le fais. Au final, la Mashaït est terminée, on raconte ça tous les jours de Kippo. Les Romains, ils ont brûlé le Rébé Chayyana avec le séphatera et le Rébé Chayyana, il a dit, si j'avais été brûlé tout seul, ça aurait été difficile pour moi. Maintenant, je suis brûlé avec le séphatera. Celui qui va défendre la honte du séphatera, il va défendre ma honte. Donc, Rébé Chayyana peut-être qu'il se paraît. Qui veut dire, si on apprend de cette halakha pour nous, quand il y a un moment de danger ou quoi que ce soit, nous, on doit faire les mitzvats. Si à cause de ça, quelqu'un va venir, il va faire rentre à la mitzvah, il va jeter les dfilines par terre, il va les jeter, quoi que ce soit, c'est son problème. Dieu va s'emparer de lui. Mais moi, ce n'est pas pour ça que du risque de, je ne vais pas faire les mitzvats. La suite, on a dit, alors, si quelqu'un, il a fait tomber les dfilines par terre, il y a plusieurs règles. Les dfilines par terre quand ils sont sans rien. Ça veut dire, je les avais dans ma main, ils sont tombés par terre. Maintenant, il faut donner à la tzaka pour remplacer les jeunes. que le chassé d'autre ne tient pas du tout des jeunes. Aujourd'hui, on ne jeûne pas. S'ils sont tombés dans leur pochette, il n'y a pas d'obligation, mais c'est quand même bien de donner la tzaka. Donc ça, c'est écrit dans Maghane Avraham, Kitsoshe Khanahouf, Yabiyah Omer, Dravuradiyah, Episkei Tchuvot. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne jeûne pas quand on vient des en préserve, quelqu'un, il a fait tomber les dfilines par terre. Les dfilines chez le roche, on sait très bien qu'ils ont des duchats plus importants que les dfilines de la main. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser le boîtier, que ce soit le boîtier de la tête pour la main ou bien la lanière de la tête pour la main. Par contre, le contraire, tu peux lui. En réalité, c'est presque les mêmes longueurs. Si tu as craqué ou tu n'as pas d'autres lanières et tu as une lanière en vrac en plus que tu avais de la main des anciennes dfilines, par exemple, tu peux la mettre sur la tête. Le contraire, tu ne peux pas. Le boîtier, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que ma'alim, ma'kodesh, l'homme, 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 on doit toujours monter dans l'acte du chat et ne pas descendre. Pareil, on ne peut pas échanger les boîtiers de la main de Rashi et Rabbeinu Tam. Puisqu'il y a une machloket, il y a un débat, quel avis a raison ? Ça se peut que si tu échanges le boîtier, c'est comme si tu descends le niveau d'une duchat de l'un en de l'autre. Donc, les boîtiers de Rashi restent pour Rashi, les boîtiers de Rabbeinu Tam, restent pour Rabbeinu Tam. Comme ça, c'est écrit dans Shukhanour Siman 34 et Alkut Yosef Siman 42. On a l'habitude d'honorer les tefillines quand on met les tefillines et d'embrasser les tefillines quand on les met ainsi qu'on les enlève. Shukhanour Siman 28. Tout le temps que quelqu'un a les tefillines sur la tête, il n'a pas le droit de penser à autre chose. Ça veut dire de faire comme s'il est occupé avec des autres situations ou des autres choses ou bien être occupé avec des choses du corps jusqu'à ce qu'il n'ait pas à penser à ce qu'on appelle à tout ce qui pourrait le déconsidérer ou bien le faire oublier de la crainte de Dieu. Mais la meilleure manière de ne pas arrêter de penser aux tefillines, c'est de se rappeler qu'ils sont sur lui sans arrêt, à part pendant la Hamidah, pendant qu'on étudie la Torah. Là, il faut se concentrer dans l'étude et il faut se concentrer dans la prière. Alors, on a un débat dans la halakhat très intéressant de l'Akmara, même à la froide, page 36. Qu'est-ce que ça veut dire « Esa'a Hadat » ? Qu'est-ce que ça veut dire arrêter de penser aux tefillines ? Quand tu reçois un portable ou quand tu regardes, qu'est-ce que ça veut dire que tu ne penses plus aux tefillines ? La Marelle t'a dit où on apprend ça du tzitz qui avait la plaque en or qui avait sur le front du Grand Pré, du Kölgadam. Il t'a dit que ma tzitz, de la même manière qu'un tzitz qui avait seulement une fois le nom de Dieu dessus, la Torah te dit « Vaya, il s'arrête, mais tu dois y penser sans arrêt pour ne pas faire comme si tu avais oublié quel est le tféline ? Quel est le nom de Dieu ? Le tféline qui a plusieurs fois le nom de Dieu a plus forte raison. Viens avec les chenilles et ils débattent qu'est-ce que ça veut dire « Esser Akhadat » ? Qu'est-ce que ça veut dire que tu as arrêté de penser au tféline ? Viens revenir, Yona, il te dit « Esser Akhadat » ça ne veut pas seulement dire quand tu es en train de faire des blagues, rigoler, t'amuser comme si rien n'était. Mais même quand tu es à la presse de Dieu et tu fais ce qu'il faut faire, malgré que tu fais quelque chose d'autre qui a un rapport avec le tféline, ce n'est pas appelé « Esser Akhadat » parce que si tu ne dis pas une chose pareille, comment les gens à l'époque pouvaient avoir le tféline toute la journée dessus ? C'est impossible de penser au tféline toute la journée, tu pensais à autre chose, c'est pas forcément autre chose. Pareil quand tu t'endors ou quand tu somnoles, ce n'est pas « Esser Akhadat » c'est au contraire. « Raman » il écrit « Mitzter » « Celui qui a la peine ou « Mishan datom et Yushéret » « Celui qui n'a pas la tête claire » « Patou minotféline » « Celui qui a une souffrance et quoi que ce soit et qu'il ne peut pas se concentrer, tu n'as pas mis le tféline. » Pourquoi ? « Chaman et Yushéret » « Mitzter » « Raman » « T'as dit que celui qui met le tféline, tu n'as pas le droit d'oublier que tu as le tféline sur la tête. » Ça veut dire que « Raman » « Ce n'est pas seulement celui qui rigole et qui s'amuse et qui fait des blagues. » « Raman » « Il t'élargit en te disant si tu as la tête que tu te concentres sur autre chose et que tu es bouleversé par autre chose et tu n'as pas le temps de consacrer au tféline. Tu seras le tféline plus tard. » D'après, « Raman » « Raman » « De dire que tout le temps que tu t'occupes des choses qui sont en rapport avec la crainte de Dieu, ce n'est pas mon cédéré que tu oublies que tu as la tféline sur toi, mais quand tu t'occupes de n'importe quelle autre chose à tel point que tu ne penses plus à la crainte de Dieu, tu as reçu un appel, quelque chose par un avocat, peu importe les affaires, tu n'as pas le temps pour s'être féline. À ce moment-là, tu ne dois pas avoir les affaires sur toi parce que c'est comme si tu as le temps de Dieu sur toi et tu penses à autre chose. Quelques jours avant, la semaine dernière, le 15 thamuz, c'était le jour de la yola du Hora Haïm, le Hora Haïm al-Qadrach. Quelques jours avant son décès, sa femme, elle a appelé et elle lui a dit que tu vas partir du monde. Il a donné le stress feeling. Il lui a dit que si jamais tu vas être dans une situation financière difficile, il lui a dit faire attention que la personne qui achète le feeling fasse énormément attention et qu'il ne pense pas à autre chose que des livres et de Hora quand il a le feeling sur lui. C'est comment faire attention à ce qu'il fait. Bref, c'est arrivé une situation que le Hora Bonnier était une situation financière difficile. Elle a décidé de vendre le feeling de Hora Haïm al-Qadrach. Une personne très riche. Certaines personnes riches ont fait attention à le feeling quand il avait sur lui et il a senti comme ça une spiritualité quand il a le feeling. Après quelques années, il y a quelqu'un qui a voulu faire des affaires avec lui et il lui a dit écoute, je voudrais signer un contrat avec toi. Mais c'était au moment où il avait les dphilines sur lui, ce riche et il a dit non, je ne peux pas maintenant signer un contrat avec toi parce que j'ai les dphilines sur moi. L'autre, il a soulé jusqu'à ce qu'il a dit que viens on signe le contrat et il a, non, pas signé, viens on écoute le contrat que tu as et on va parler ensemble. Il a continué à prier mais il a senti qu'il n'y a plus cette sainteté qu'il y avait dans les dphilines. Il a senti comme s'il y avait une barrière entre les dphilines et la prière. Il a essayé de faire vérifier les dphilines et quand il a fait les dphilines, il a réalisé que les dphilines étaient vides et il n'y avait pas de parchemin à l'intérieur. C'est absolument rien. Dans la nuit, il arrive à Dieu à Rakhaym à Rakhaym Benatar et il a dit mes dphilines étaient cachés à la maadrie. Toi, tu as fait en sorte de les, comment on appelle ça, de les, de les, de faire un défaut, de faire, de les rendre défectueux et tu as fait en sorte que tous les lettres se sont envolées. Pourquoi ? Parce que tu as arrêté de penser à la nature. On parle d'edphilines particulière certainement, mais pas tout le monde a la qualité de voir l'edphilines par exemple. On a l'habitude pendant l'edphiline de toucher l'edphiline plusieurs fois, d'embrasser l'edphiline plusieurs fois, surtout quand on parle d'edphilines pendant l'edphiline. Pourquoi ? Une des raisons, c'est justement pour ne pas oublier que tu as l'edphiline sur toi donc on pense l'edphiline à chaque fois. Quand on embrasse l'edphiline, on a l'habitude toujours de commencer d'abord par la main après la tête parce que la main elle est plus proche de toucher et c'est pour ça qu'on commence par ça pour ne pas repousser les mitzvot. Je crois qu'on a vu déjà sinon on va voir d'ailleurs ça j'ai donné un coup à quelqu'un comment on place l'edphiline dans les sacs ? Toujours l'edphiline au bout d'abord le talit pour d'abord toucher le talit après l'edphiline on touche d'abord la main avant la tête sinon tu dois faire passer les mitzvot une avant l'autre quand on dit dans les chemins ils seront attachés sur ta main on doit toucher les mitzvot on touche les mitzvot on embrasse c'est écrit dans le talit pareil il y a plusieurs coutumes on a l'habitude de dire quand on dit on voit les mitzvot on voit les mitzvot on voit les mitzvot ainsi il y a d'autres coutumes comme on a vu l'habitude on voit les mitzvot etc. Passons à justement maintenant comme on vient de dire la suite qui est comment placer les tfilines dans le sac ou qu'est-ce qui passe avant les tfilines ou les talit main droit la main ou la tête qu'est-ce que t'as touché d'abord est-ce que si t'as touché d'abord les tfilines tu les mets avant les talit ou le contraire si t'as touché d'abord la tête est-ce que tu mets la tête avant la main ou le contraire pour toi c'est quelque chose de nouveau t'as jamais entendu parler de ça si j'étais dans le choc non non tu arrives à la synagogue tu arrives à la choc tu as ton sac et t'as pris à avoir les tfilines avant de mettre le talit tu mets les tfilines non j'avais fait ok alors c'est comment après là la France c'est très bien c'est écrit dans le choc 6.25 et il y a qu'on doit toujours mettre les talit avant les tfilines pourquoi ? la raison d'ailleurs parce que t'as dit une misère que tu fais tous les jours et une misère que tu fais pas tous les jours la misère que tu fais tous les jours elle passe d'abord et comme les talits ça passe d'abord comme les talits on va dire c'est comment on appelle ça c'est tous les jours Shabbat et fête et pas les tfilines donc les talits ça passe avant les tfilines néanmoins si t'as touché d'abord les tfilines tu te mets d'abord les tfilines et après les talits aussi t'es pas en train de penser ce que tu fais ou t'as mis les talits à côté de ça comme les gens ils ont parfois tu te mets d'abord les tfilines après les talits pourquoi ? parce qu'il y a une règle dans la halakhah qu'on n'a pas le droit de reporter el maverine à la mitzvot on n'a pas le droit de repousser une mitzvah qui arrive à tes mains et que tu la mets de côté pour faire votre yot donc si t'as touché d'abord les tfilines tu mets les tfilines avant les talits ça c'est si t'as touché les tfilines eux-mêmes mais si les tfilines étaient encore dans leur sac encore dans leur boîtier c'est pas considéré que t'as touché les tfilines tu as touché tous les sacs à ce moment-là tu dois mettre d'abord les talits et après les tfilines si t'as touché d'abord les tfilines de Rabbeinu Tam avant Rashi tu ne dois pas mettre Rabbeinu Tam d'abord tu dois mettre d'abord Rashi pourquoi ? parce qu'au final la halakhah elle a été tranchée comme la vie de Rashi donc tu ne peux pas passer une chose avant l'autre comme ça c'est écrit dans Mishnambour parlons maintenant de la tête et la main on sait très bien que c'est deux mitzvot séparés la main et la tête ce sont deux mitzvot différentes et ils ne sont pas ils ne dépendent pas l'une de l'autre et donc si tu ne peux pas mettre les deux seulement une d'entre eux par exemple si tu as seulement une des deux tfilines ou on a vu la dernière fois avec le plâtre etc si tu as une plaie dans la main ou une plaie dans la tête et tu ne peux pas mettre les deux tu mets seulement une des deux tfilines et tu fais la bracha dessus Shichon Ahor Simon 26 maintenant quand tu mets seulement la tête ou la main tu fais seulement une bracha si tu mets la main la tfiline si tu mets la tête la tfiline malgré l'interdiction de reporter le mitzvot si tu as sorti la tête avant la main tu dois les couvrir et les mettre de côté et mettre d'abord la main pourquoi ? on l'a vu la dernière fois parce que dans le schéma c'est écrit clairement mais quand ils sont entre tes yeux ça doit être au pluriel il doit en avoir deux et donc tu ne peux pas mettre la tête quand tu n'as pas mis sur la main si tu as fait une erreur et tu as mis la tête d'abord tu ne dois pas les enlever mais tu te les pêches et tu mets la main quand on les range il paraît quand on remet les tfilines et les tfilines dans la pochette il faut les mettre d'une manière que demain on va prendre la prochaine fois qu'on va les toucher on va les prendre en fonction des mises autres qu'on fait d'abord et donc au final on devrait toujours mettre d'abord au fin fond la tête quand tu as une pochette longue après la main puisque tu la mets d'abord la main quand tu as toutes les études en Israël tu mets une après l'autre quand on dégourde quand tu mets une sur l'autre et pareil les tfilines de la tête toujours en bas les tfilines de la main en haut et pareil Rabbeinotam toujours à l'intérieur les rachis à l'extérieur parce que tu vas toujours le mettre de manière comment tu vas les placer après et pareil les talits et les tfilines il faudra toujours ranger d'abord les tfilines et en avant le talit donc la première chose que tu vas toucher ce sera le talit avant les tfilines si tu as oublié tu mets les tfilines tu as oublié de faire une bracha peu importe tu es en train de parler avec quelqu'un et tu n'as pas fait la bracha en train de mettre les tfilines est-ce que c'est raté ou pas quand tu te rappelles que les tfilines sont encore sur toi tu as le devoir de toucher les tfilines de faire la bracha pourquoi ? parce que la mitzvah c'est la mitzvah qui continue ce n'est pas une mitzvah juste ce que tu fais au départ quand tu mets les tfilines c'est la mitzvah qui continue tout le temps que tu as les tfilines sur toi si tu as enlevé les tfilines et tu penses les remettre juste après tu n'as pas besoin de le faire une bracha on verra tout de suite par rapport à la toilette ça c'est le Shukhanour c'est le 29 ainsi qu'un coup de Joseph si quelqu'un il a emprunté les tfilines de quelqu'un d'autre tu n'as pas le droit de mettre les tfilines qui ne sont pas adaptées à ta tête ça veut dire si c'est trop petit ou trop grand ce n'est pas possible d'aller te mettre les tfilines parce que si ça tombe trop bas ou si c'est trop haut tu dois arranger le nœud à ta tête si le nœud il est trop grand ou trop petit et tu ne peux pas l'adapter à ta tête comme il faut tu m'attrapes quand même les tfilines à condition que les tfilines et le nœud il est à la bonne place comme on a vu précédemment et la vérité c'est que quelqu'un qui ne sait pas comment arranger le nœud c'est un problème alors il faut faire attention un gaucher qu'on lui a prêté et ça m'arrive régulièrement quand je vois les tfilines aux gens un gaucher qu'on lui a prêté les tfilines de droitier ou le contraire tu as quelqu'un qui n'a pas de tfilines tu veux lui mettre les tfilines tu n'as que une tête de droitier lui il est gaucher il dit qu'il devrait mettre les tfilines à l'envers qu'est-ce que ça veut dire à l'envers ? ça veut dire qu'au lieu de les avoir avec le boîtier vers l'extérieur comme on a aujourd'hui les boîtiers de l'autre côté d'accord ? pourquoi ? parce qu'il faut toujours faire attention que le nœud des tfilines soit vers le cœur donc si tu les mets si tu inverses le goûtier droitier au final le nœud sera vers l'extérieur et c'est pas bon donc tu inverses les tfilines est-ce qu'on a le droit de prendre les tfilines de quelqu'un qui ne sont pas les tiens sans sa permission de les mettre ? et c'est un règle que l'on a dans les tfilines en général t'as dit les tfilines après l'alakha tu as le droit de prendre les tfilines de quelqu'un d'autre pas de manière fixe sans lui faire savoir faire l'abraha dessus et prier avec pourquoi ? parce que le tfilin te dit qu'on pense et qu'on considère qu'en général quelqu'un ça ne le dérange pas qu'on fasse une mitzvah avec ses objets mais à une condition qui ne va pas en perdre ça tu veux dire que tu ne vas pas les esquinter mais non il ne vaut mieux pas s'appuyer sur ça et ne pas prendre les tfilines de quelqu'un d'autre sans sa permission parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que tu mettes les tfilines surtout quand tu ne les ranges pas de la manière qu'il faut surtout quand tu ne les replies pas de la manière qu'il faut surtout quand tu ne les ranges tu ne vas pas les placer dans l'endroit où il faut etc. et surtout quand tu sais si la personne si la personne est nerveuse ou la personne n'est pas intéressée ne touche pas si néanmoins tu veux utiliser les tfilines il faut faire attention d'essayer d'obtenir l'apparition ou bien de les remettre exactement comme tu les as trouvés maintenant si jamais tu utilises les tfilines de quelqu'un d'autre tu n'as pas le droit de sortir de la chambre où il se trouve ça veut dire que tu es le même dans cet endroit là parce que c'est sûr que la personne ne fait attention et aussi de les replier exactement la manière comment tu les as trouvés c'est écrit dans Shukhanahur Siman 14 celui qui n'a pas de tfilines et il arrive à la chou est-ce qu'il commence à tfilines sans tfilines ou bien il doit attendre qu'il a des tfilines disponibles pour commencer la tfiline la réponse est qu'il vaut mieux qu'il attende jusqu'à ce qu'il puisse recevoir des tfilines pour au moins faire le schéma es-che-monnaissera avec les tfilines que de prier avec tout le monde sans tfilines et qu'après ils mettent les tfilines ayant déjà prié comme ça c'est écrit dans Marguerite la vraie meilleure couette Yesef si maintenant quelqu'un il a des tfilines en plein milieu de la tfiline pas important il n'a pas des tfilines au départ et en plein milieu quelqu'un il est rentré il y a je te vois sans tfiline tu mets une paix je te donne une paix il n'a pas des tfilines au départ en plein milieu de Yézer Or, Ouah, Vat, Elam qui sont les brachos des schémas il n'a pas envie de s'arrêter pour faire la bracha sans les tfilines il met les tfilines il doit attendre jusqu'à la fin de la bracha et là il mettra les tfilines et il fera la bracha pareil des schémas Israël jusqu'à Baruchem il ne peut pas faire l'interruption il devait à Haftage jusqu'à la guerre Israël il peut s'arrêter et à ce moment-là mettre les tfilines faire la bracha entre guerre Israël et chemin à Israël il peut les mettre sans bracha et après je me laisserai vaticher les tfilines avec ça on a fini les lois des tfilines si Dieu veut la semaine prochaine la semaine d'après c'est un cas-là on continuera avec les lois des tfilines on n'a pas fini on a vu fini les raccourcis les lois des tfilines le cours on a rempli sur retorah.fr très bonne journée à tous et Dieu veut la semaine prochaine